L'hétérophonie, bon, hétéro, ça veut dire différent, ça veut dire différent, c'est ça, phonie, ça veut dire son, donc, cette mélodie-là, elle sera doublée par une autre mélodie, mais différemment, donc, ça équivaut à quelque chose que vous connaissez, je prends cette mélodie-là, j'en fais une version avec omission, donc enlever des notes, ce que vous avez déjà fait dans les transformations, et je la fais jouer en même temps, je donne un exemple, Encore une fois, je la copie, ctrl-c, c'est vraiment paresseux composé, non, c'est pas vrai, je fais ctrl-v, là, j'enlève des notes, mettons, celle-là, ça devient une blanche, celle-ci, une blanche, celle-ci, je vais la laisser, bon, ok, j'enlève une note, tiens, je fais un silence avec ça, oups, je l'efface simplement, Et celle-ci, je la laisse en ronde, tiens, bon, ici, comme c'est le même registre, ça risque, ça risque de sonner avec beaucoup de sonance, parce que, vous savez, violon 2, violon 1, jouent dans le même registre, j'aurais préféré faire ça au violoncelle, regardez ce que ça donnerait, Si je copie cette mélodie, enfin, je la coupe, je fais ctrl-x, je la colle ici, et je l'installe, la transpose à la tonalité confortable de violoncelle, c'est la même mélodie, mais doubler une octave plus bas, alors c'est plus intéressant, c'est moins dissonant, parce que c'est plus loin. Ok, ça c'était omission, mais je vais faire une autre version, regardez bien, je vais faire une version ajoute-notes, donc hétérophonie, c'est doublé par une mélodie dont on a enlevé des notes, ou bien doublé par une mélodie, ou on a ajouté des notes, bon, regardez, je vais copier cette mélodie-là, ctrl-c, par-dessus le violoncelle, je la remets à une octave confortable, Ok, là je vais rajouter des notes, par exemple ici, regardez ici, je vais rajouter deux croches, regardez, note de passage, ajoute une note, ici je vais aussi rajouter, il y a une distance ici, il y a un saut, je vais encore aussi faire une note de passage, je clique sur la note et je clique sur croche, elle devient une croche, c'est le seul truc pour changer la valeur rythmique d'une note, là je clique sur notation, je rajoute une note de passage, pouf, je vais juste vous faire entendre cette partie-là. Vous avez entendu les petits ajouts, c'est plus riche, c'est une doublure enrichie, là c'est un ajout de notes, tantôt c'était une omission de notes qui est aussi intéressante d'une certaine façon, regardez que je vais abeurer, je vais rajouter ici 4 croches, je clique là-dessus, et voilà, j'ai ma note qui est transformée en croche, je rajoute 3 croches ici à mon choix, alors je m'amuse, j'improvise devant vous quelque chose, j'espère que ça va être beau, je fais un arpège, et je reviens sur le sol en passant par le fond, et voilà, ici encore un saut aussi, je vais rajouter une note ici, je clique sur la noire, je clique sur croche ici, ça devient une croche, je clique sur notation, et j'écris la note de passage, c'est ajout de notes, regardez, et voilà, on écoute. Ici, j'aurais pu rajouter du mouvement, regardez, je clique sur la note ici, je clique sur croche, on aime ça quand ça bouge, c'est vivant, mais pas toujours, il faut un décontraste dans la musique. Je vais rejoindre le, tiens, un arpège sur violoncelle, une noire, tiens, au violoncelle, ça donne ceci, ça donne bon. C'est considéré comme un ajout de notes, vous voyez, donc, à partir du riz. Et voilà, c'est intéressant, n'est-ce pas? Hétérophonie, donc, une doublure avec changement, une doublure différente, hétéro, ça veut dire différent, de la mélodie ici. En ajustant des notes ou bien en enlevant des notes. OK, vide rythmique, on a fait ça en dalcros, dès qu'il y a une attaque de notes qui est plus rare, comme si, ta, ti, ta, put, ici, un vide rythmique possible, ta, ti, ta, ta, put, put, put. Alors, regardez, c'est intéressant, quand on fait de l'écriture, ça existe beaucoup dans l'écriture Mozart, Beethoven, enfin, dans l'écriture de la musique que vous avez écoutée, des vides rythmiques, on écoute ça. Bon, on le fait avant, on fait un silence ici de blanche, voyez-vous, ici, je vais faire un silence de, regardez, de croche, parce que je veux que ça bouge en croche. Ici, je vais rajouter trois croches ici, après l'attaque de cette note-là. Alors, j'écris, toujours en ré mineur, donc, l'accord de ré mineur, mais, mettons, je fais ça aussi. Regardez ce que ça donne. Il en manque un ici. Regardez, je clique sur la pause, je le transforme en silence, en demi-soupir, en cliquant sur l'accroche. Là, j'écris sur le vide rythmique. Dès que la note ici a été attaquée, on va ici attaquer une mélodie qui répond. On finit par une noire. Non. Ta, 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 ta. Oh non, je m'excuse. Je déplace ça. Je clique sur cette note-là ici pour que ça devienne une noire. En faisant ça. Il y a une dissonance ici, le mi avec le ré. Je vais faire tom, tom. Tout simplement. Ti, ta, 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 ta. C'est plus ou moins efficace, mais c'est une idée. Au violoncelle, ça peut peut-être s'arrêter plus intéressant, puisque ça serait loin. Loin du ré ici. Mais ici, ça sonne assez bien, parce que le la est loin du ré. Voyez-vous? Mais ici, j'aurais écrit ça au violoncelle. Là, je vais aller plus loin que ce que je vous ai demandé. Je vais écrire à la deuxième voix ici. Je coupe ça. Je le colle ici. Et je le transpose. Faites comme moi. Toujours. Regardez. Donc, ça me suit. Le canon, vous connaissez, vous en chantez en quatrième année, depuis la quatrième année, ou certainement dans d'autres occasions. Donc, on prend cette mélodie, on la copie encore une fois. On la copie, on la colle avec un décalage. Il manque des mesures. Si jamais je la copie en décalage, ça va empiéter ici. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter des mesures. Faites-le. Je clique ici et je vais dans Créer des mesures, Insérer des mesures. On va insérer deux mesures. Regardez. Deux mesures. J'ai inséré des mesures à gauche. Bon, je vais effacer ça. Ici, ça va devenir une ronde. Je m'excuse. Alors, ça insère à gauche. Donc, j'aurais dû mettre mon curseur ici. Là, ça aurait inséré des mesures vers la gauche, donc ici. OK. Alors, je copie la mélodie. CTRL-C. Et je la décale. Je l'écris ici. Au violon de ciel. Tiens. Je la transpose. Qu'est-ce que ça donne? T'intéressant. Faites ça, s'il vous plaît. Chant fleuri. C'est l'invention d'une nouvelle mélodie sur une mélodie donnée. Alors, là, c'est fantastique. C'est la liberté. Là, c'est vraiment la création. Mais ça doit être consonant avec celle-là. Alors, c'est sûr que je peux en faire une devant vous rapidement. Mais c'est votre là. Moi, faites ce que je fais, s'il vous plaît, encore. OK. Je vais aller de façon simple. Je vais commencer sur un Ré, bien sûr. Et j'invente. Je m'encroche. Un petit syncope. Croche noir croche. On appelle ça une syncope. Je cherche l'inspiration. OK. Et voilà. Là, j'ai inventé quelque chose. Mais je m'arrangeais pour que ce soit consonant. Comme ici, je suis content d'avoir un Fa et un La ensemble. Ici, il y avait un La et un Fa. Je pensais à ça un peu. Ici, c'est sûr qu'il y avait un Si bémol contre un La. Mais ça s'en va tout de suite sur un La. Le La, La, ses consonants. J'ai pensé un petit peu à mon affaire au niveau des rencontres des notes. Ça note ceci. Donc, ça, c'est une invention pure. Ce n'est pas pire. J'aime moins ce bout-là, ici. Cependant, je vous laisse... En fait, ce que j'aurais fait, c'est plus ça, ici. Voilà. Ce serait mieux. Alors, je vous laisse avec ça. Ici, je vous demande de composer une mélodie, ici, complètement nouvelle, et de choisir un accompagnement sur les deux portées avec les techniques que vous venez d'apprendre. Donc, en violon 1, peu importe, vous composez une mélodie sur une des trois portées. Sur les deux autres portées, vous faites ce que vous voulez dans les choix, ici. Donc, canon, chant fleuri, hétérophonie, vide rythmique, des chants, chant parallèle, bourdon ostinato, ou bien bourdon ostinato mélodique, ou bien bourdon, tout simplement. Comme ça. Bon travail, amusez-vous.